Bonjour. Alors, nous sommes toujours le mardi 22 janvier 2013. Il y a deux petites informations que j'ai oublié d'enregistrer dans mes vidéos précédentes. J'ai fait trois autres vidéos aujourd'hui. Et là, ce que je veux vous dire, entre autres, c'est que... Oups, il y a une branche de feuilles qui est tombée, de feuillage. Le week-end dernier, j'ai fait un petit programme de croissance personnelle qui peut aider les gens afin d'avoir une sorte de cadre pour s'enligner dans la journée avec certaines pratiques spirituelles. Il y a un homme qui m'a demandé ça et j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie et d'amour pour y faire le petit programme pour lui. Ça m'a pris près de deux heures de faire tout ça. Puis une fois que j'ai tout envoyé l'information, je me suis dit, dans le fond, il y a sûrement d'autres personnes qui auraient besoin de ça aussi. Puis j'ai décidé de le mettre directement sur le web. Alors, vous pouvez trouver cette information-là. C'est sur mon site des réponses à vos questions. Donc, everyoneweb.fr baroblique des réponses à vos questions. C'est le nouveau site où je réponds en vidéo à vos questions. Et dans le menu à gauche, vous allez voir programme personnalisé. Vous cliquez sur ça et là, vous allez arriver sur le programme en 10 points avec 3 points facultatifs. Donc, il peut y avoir 13 points dans sa journée ou 10. Puis il y a quelques notes par la suite à la fin de ça. Bon, donc ça, je crois que ça peut être précieux pour différentes personnes. Puis vous allez voir dans ce programme-là, entre autres, que je parle aussi d'un des exercices qui est de faire le petit exercice de 6 minutes du Healing Code. Et le Healing Code ou le code de guérison, j'ai résumé ça aussi sur un site web récemment. Je pense que ça fait deux semaines que j'ai fait ça. Il me reste des éléments à approfondir parce que j'ai juste lu le livre de base. Je n'ai pas acheté toute la méthode à 200 $ de ça qui a beaucoup plus d'informations avec plusieurs codes de guérison variés. Bon, ça, je ne suis pas rendu à cette étape-là. Je n'avais pas le 200 $ à mettre en priorité pour ça. Donc, j'attends d'avoir les finances pour m'acheter cette formule-là et après ça, pouvoir vous la résumer. Mais vous avez la base, l'espèce de code universel qui est quand même une bonne base. Et ça, vous allez trouver ça sur mon site everyoneweb.fr baroblique thehealingcode. T-H-E-H-E-A-L-I-N-G-C-O-D-E. De toute façon, c'est marqué dans le texte sous la vidéo. Puis vous l'avez dans le programme personnalisé aussi. J'ai mis les liens. Vous pourrez cliquer sur le lien directement. Et juste vous montrer les quatre points qui sont faits dans l'exercice dans le 6 minutes. C'est que les doigts deviennent comme des rayons laser pour envoyer l'énergie. Ils disent ici, eux, ils appellent ça, moi j'ai marqué le front, mais dans le livre en anglais, ils disent le pont, je pense, le pont entre le nez et le front et les sourcils, the bridge. Donc, les dix doigts réunis en direction à 2 pouces, 2-3 pouces, comme de ce point-là ici. On en voit comme un rayon laser de lumière là, pendant 30 secondes. Après ça, au niveau de la pomme d'Adam. Moi, des fois, je dis la pomme d'Ève pour les femmes, même si ça n'existe pas vraiment en tant que pomme d'Ève. C'est la même chose. Et là, on en voit l'énergie au niveau de la thyroïde pendant 30 secondes aussi. Après ça, c'est au niveau de la mâchoire. Tout le plan émotionnel réagit beaucoup dans la mâchoire quand on a des tensions, des difficultés. Et tout le bas de la mâchoire se communique avec la gorge, avec la colonne vertébrale, donc tout le système nerveux de la colonne vertébrale. Donc, après ça, on a le laser des doigts. L'énergie est envoyée pour l'arrière de la mâchoire, ici, presque au point de la colonne vertébrale, pendant 30 secondes. Et le dernier 30 secondes, c'est au niveau des tempes. On touche les tempes, puis on peut envoyer l'énergie comme au niveau des tempes. Donc là, ça travaille tout l'équilibre des hémisphères gauche-droite. Le côté intuitif, le côté rationnel, le côté artiste, le côté logique. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est expliqué sur le site de Healing Code. Bon, donc, je voulais vous faire un petit bout d'information sur ça pour vous inviter à découvrir, à explorer, à expérimenter le programme personnalisé, le petit programme que j'ai conçu. Et aujourd'hui, dans mes vidéos précédentes, j'ai enregistré entre autres les 10 mises en garde à respecter par rapport à la sexualité tantrique. Et il y a un élément que j'ai oublié de mentionner quand j'ai parlé de toute la préparation pour rencontrer la bonne personne, pour vivre des activités multidimensionnelles, de ne pas mettre la sexualité trop tôt dans nos relations, d'attendre, d'être capable d'être dans une énergie de chasteté, puis de se régénérer avec notre énergie interne. Bon, j'ai parlé de plein, plein de choses. Mais au niveau du célibat ou du couple, un détail d'information que j'ai oublié de mentionner, c'est que si vous allez trop vite pour essayer aussi de commencer les expériences tantriques avec une personne, puis que vous n'êtes pas bien affinisé avec cette personne-là, puis qu'après un an ou deux, vous réalisez que vous êtes vraiment trompé, puis que vous n'êtes pas avec la bonne personne, bon, les énergies vont pousser pour aller vers une séparation pour plusieurs mois de célibat, pour vous repréparer pour rencontrer une nouvelle personne. Mais ce qui peut arriver comme problème, si vous êtes en couple pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant de vous séparer, c'est que vous allez commencer à développer toute une nouvelle charge d'énergie, des nouvelles capacités. Vous allez être préparé énergétiquement d'une façon différente de comment vous étiez dans votre structure il y a deux ans, trois ans, quatre ans. Et là, s'il y a séparation dans le couple, puis que vous redevenez célibataire pour plusieurs mois ou pour quelques années avant de rencontrer la bonne personne, quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, il y a des grandes possibilités que cette personne-là, elle n'ait pas commencé la sexualité tantrique avec quelqu'un d'autre dans sa vie. Et là, si vous voulez commencer, l'aider à commencer son parcours tantrique, vous allez être déphasé, parce qu'il y a une personne qui va être beaucoup plus énergisée que l'autre, et l'autre qui va être beaucoup plus basse, et les besoins d'union sexuelle ne seront pas les mêmes, parce qu'au début, quand on commence, on a besoin de pratiques fréquentes, puis plus on s'énergise, puis plus la structure d'énergie se remplit, il y a des pauses naturelles qui viennent, puis il y a des moments où on espace les pratiques, parce que les deux ont besoin naturellement d'être en pause, puis de laisser l'énergie s'assimiler comme il faut dans toute notre structure, puis mettre du temps aussi dans d'autres activités, puis dans la décristallisation de l'ego pour s'équilibrer avec les nouvelles charges d'énergie qui nous dynamisent de différentes façons. Alors, si on est en couple avec une personne qui n'a pas découvert ça comme nous avant, ça va être difficile de monter au même rythme, puis à un moment donné, il va y avoir une forme d'incompatibilité, puis soit que c'est un qui doit attendre l'autre, soit que c'est l'autre qui est insatisfait parce qu'on est pas au même rythme, ou les expériences que ça donne, les perceptions, les subtilités, les gens n'ont pas la même sensibilité parce qu'ils n'ont pas le même genre d'énergie qui se développent dans leur structure. Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer un chemin tantrique avec quelqu'un avec qui on peut s'imaginer pour toute notre vie, pour penser qu'on va faire nos 20, 30 à 40 ans d'expériences tantriques ensemble, puis qu'on va toutes passer les étapes, puis les obstacles, puis les difficultés, puis les bonheurs ensemble, puis qu'on va s'accompagner, puis qu'on va être affinisés dans tout ça. Donc, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que si vous pensez dès le départ que vous pouvez pas vous voir à long terme avec la personne avec qui vous voulez faire des expériences tantriques, vous êtes mieux de pas commencer ces expériences-là, de rester chasse, de rester dans le célibat, de vous préparer, d'attendre la bonne personne qui est pour vous, parce que quand on se décide trop vite aussi, c'est comme si on disait à la vie « Ok, moi j'accepte cette relation-là », puis on n'a pas précisé nos critères exactement de ce qu'on veut vraiment, et on peut comme pas rencontrer la personne qui est vraiment appropriée pour nous, parce qu'on s'est limité à quelque chose qui n'était pas en accord avec nous. Alors que si on développe notre autonomie, notre patience, qu'on prend le temps de se préparer, d'être célibataire plus longtemps, on précise de la vie qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on recherche, et si on est capable d'avoir la patience, on va rencontrer cette personne-là qui est davantage en affinité avec nous. Alors, à mon avis, c'est préférable de le vivre comme ça, mais naturellement, je peux toujours me tromper à travers tout ce que je vous explique. L'important, c'est que vous écoutiez aussi la conscience divine qui est à l'intérieur de vous, votre maître interne, votre esprit divin qui vous guide, ça c'est la meilleure source de référence, mais parfois, on se trompe. On écoute nos émotions au lieu d'écouter nos intuitions, et c'est nos désirs, c'est notre corps astral, c'est nos égos au niveau émotif qui nous parlent, et ce n'est pas notre maître interne, notre Atman, notre soi avec un grand S dans la septième dimension de notre être. C'est cette partie-là de notre être qui nous charge en énergie, toute l'énergie dorée, blanche ou violette, qui est l'énergie très pure pour toute notre vie. La partie de notre serait que la mémoire de toutes nos incarnations, qui sait ce qu'on a vécu, qui sait ce qu'on a besoin, ça demande de l'écoute intérieure, de la méditation, ça demande un temps stable dans le célibat pour se préparer à rencontrer la bonne personne, et non pas, en québécois je dirais, se garrocher, et non pas plonger trop vite dans une histoire de couple qui, dans le fond, est déjà vouée à l'échec au départ. Et comme je disais, si on prend le temps de commencer toute notre histoire avec quelqu'un avec qui on est vraiment en infinité, on va monter les marches initiatiques ensemble, puis ça va être une aventure beaucoup plus longue et beaucoup plus belle, qui ne sera pas rapidement interrompue, puis qui va tout compliquer la suite avec quelqu'un d'autre qui ne serait pas dans la même énergie que nous dans le futur. Alors voilà ce que je voulais dire, et je m'arrête ici, c'était juste une petite vidéo que je voulais faire. Bonne fin de journée, il fait un beau soleil ici à Montréal, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais comme on est le 22 janvier, c'est très très froid. Aujourd'hui et demain, c'est parmi les journées les plus froides de l'hiver, près de moins 30, mais le soleil est très beau. Alors, au revoir et à bientôt!